Je suis née à Montpellier en 87, après j'ai grandi dans les Cévennes. A 18 ans, je suis partie étudier la scénographie à l'École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg. J'ai eu un DNSEP en scénographie. Mes études terminées, j'ai commencé à bosser sur des tournages, notamment en décor et petit à petit en mise en scène. Après, je suis repartie en études. En 2013, j'ai rejoint le programme international Film Factory, mené par le réalisateur hongrois Belatar à Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine. On a eu par exemple des workshops avec Pedro Costa, Silda Swinton, Gus Van Sant. C'était assez fort. Après, je suis revenue en France et j'ai continué. J'ai fait des courts-métrages en France et à l'étranger, notamment un aux États-Unis. Je vis et travaille à Montpellier tout en continuant une pratique artistique nomade. J'ai un projet de courts-métrages et des projets de longs-métrages dans mon premier long-métrage. Les processus sont pour monter des films, pour avoir des financements. Il faut aussi alterner entre des formes plus libres, qui vont presque l'ordre du geste, à des formes plus conséquences, comme des longs-métrages, où il y a besoin de plus de support et soutien. Pour aussi pratiquer, c'est important de pratiquer. Il faut avoir envie d'y aller, de trouver ce qui est important pour nous, pourquoi on va faire des films, parce que c'est ce qui va nous porter toutes ces années aussi. J'ai des thèmes un peu récurrents dans mon travail. L'intergénérationnel, le deuil, la création d'une carapace affective, qui sont des questionnements dans mon travail. La perte et la mort sont un peu comme des obsessions. J'enquête sur ce qui se passe après un traumatisme, ce moment fragile dont on recommence à vivre. J'offre plutôt pour une approche sensitive, où on explore une puissance poétique ou formelle d'une forme de cinéma. Il y a plein de sujets qui m'intéressent et je fais beaucoup de recherches. J'ai plein de projets en tête. C'est nourri par les gens que je rencontre, les lieux que je traverse, les contextes. Et souvent, je pars d'une image très forte qui va tenir tout le processus de création et qui sera aussi dans le film que je mettrai en scène. Je travaille en fiction, mais il y a toujours, on va dire, un apport documentaire. Il y a des lieux réels. Et puis, le casting, par exemple, c'est un mix d'acteurs professionnels et non professionnels pour donner ce format hybride. L'écriture qui peut être un processus assez long, par exemple, pour du long métrage, qui est aussi une façon de savoir ce qu'on veut dire et de le concrétiser, parler du projet, travailler la narration, travailler la dramaturgie pour arriver au tournage avec déjà toutes ces questions, pas résolues, mais posées et actées, on va dire, et être vraiment dans le faire, dans l'artistique. Et moi, je sais que je prépare beaucoup mes tournages en étant sur le terrain, mais aussi en faisant des storyboards. Je travaille beaucoup avec les chefs opérateurs. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup, l'image. Donc, je suis aussi active à ce niveau-là. Après, il y a des choses qui ont été écrites, bien sûr, on va les retrouver dans le tournage, mais ça va évoluer parce que c'est une nouvelle étape, comme le montage va être encore une autre étape. Donc, c'est aussi voir le film et trouver, bien sûr, ce fil conducteur qui valiait toutes les étapes, même si, voilà, ça va évoluer. Parce qu'on va se confronter au réel, parce qu'on va se confronter aux acteurs, parce qu'il y avait des choses qu'on n'a peut-être pas pensé qui vont surgir aussi quand on va tourner. Et des fois, c'est bien de l'écouter, tout en ayant bien sûr sa base et ce qu'on a prévu. Le cinéma, c'est aussi, il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir. Donc, travailler ça et c'est jusqu'au bout, jusqu'au son, qu'est-ce qu'on va créer comme univers. C'est un processus qui est hyper riche, en fait. En tant que réalisatrice, réalisateur, ben oui, c'est chaque étape qu'on pense. couple !